Dans un instant présent, où tout se joue, cet instant-là, c'est la seule réalité. L'effet de ce qui se passe, ce que l'on vit, ce qui émane, ce qui se joue, l'action maintenant, tout ce qui se passe, c'est la vie, c'est ce qu'on peut vivre. Aucune projection de ce que tu fais à ce moment-là n'est réelle. La vie que tu aimerais à ce moment-là n'est pas consistante en fait. Elle appartient à ta tête, appartient à l'imagination. Et il semblerait que nous ne sommes pas capables de vivre les faits comme c'est. Les faits comme ils arrivent. Un événement arrive, tu ne peux pas dire « je ne veux pas l'événement ». C'est ce qui se passe. Et c'est cette chose qui va devoir être vécue. Si tu ne veux pas voir cet événement, alors tu vas essayer d'imaginer ce que tu aimerais. Et tu vas être occupé avec ce que tu aimerais. Et tu vas faire exister ce que tu aimerais. Mais ça te demande du temps, ça te demande de l'effort, ça te demande de l'énergie pour pouvoir faire exister ce que tu aimerais. Et au moment où tu l'auras, tu vas trouver qu'il y a une grande déception. Tu vas trouver que ce n'est pas encore à ton goût, parce qu'il manque encore quelque chose. Justement parce qu'on ne peut pas remplacer ce que la vie propose par de l'imagination. Par une vie conceptuelle, une image de ce que l'on aimerait. Tout ça, c'est de la folie. Dans le sens où c'est inconscient. L'inconscience nous fait faire des choses qui sont souvent regrettables. Nous vivons dans un monde où nous préférons l'imagination plutôt que l'effet. Quand il y a quelque chose qui se passe, quand quelque chose arrive, une situation émerge de la relation, de la vie de tous les jours, de ce qui se passe. Alors, nous la traduisons pour être ce que je comprends, pour être ce que j'ai appris. Parce que tout ce que j'ai appris, c'est important pour moi. Parce que je me suis identifié à mes conclusions. J'ai appris, j'ai fait des conclusions et je me suis dit c'est ça la vie. Voilà comment le raisonnement se fait. Le penseur qui pense, il raisonne. Et il dit c'est comme ça. Donc, tu veux faire en sorte que ce que tu connais se perpétue. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux vivre. C'est de l'imagination. C'est des concepts, des images. Alors que la réalité, elle se passe là, là, maintenant. Face à ce qui se passe, tu dois faire face. Parce que si tu t'écartes de ce qui se passe, alors tu ne verras pas ce qui se passe. Et tu vas être embrouillé par ce qui se passe. Parce que tout ce qui va se passer, va se passer dans l'ombre de ta conscience. Tu ne seras pas conscient. Donc, il faut que tu t'arranges pour être conscient des faits. Et non pas de ce que tu penses de la vie qui devrait y avoir. Et c'est pourtant ce qui se passe dans nos vies. On nous explique comment la vie devrait être. On t'explique que tu dois réussir. Tu dois arriver quelque part. Tu dois atteindre. Tu dois atteindre l'apothéose de la réussite. L'apothéose de ce qu'on appelle le bonheur. On court d'hier et on devient esclave de ce que l'on a projeté. Et ce qui se projette, c'est un désir insatiable d'être bien, d'être heureux. Parce que la plupart d'entre nous, nous vivons nos vies dans l'habitude et le train-train. Parce que nous avons fait une vie qui se répète tout le temps. Parce que ce que nous pensons et que nous voulons atteindre, ça se répète. Parce que tout ce que nous pensons, ça vient du passé. Et le passé se répète, se réitère tout le temps. Comme un film qui se joue. Et elle raconte toujours l'histoire du passé. Ce que tu as vécu et les conclusions que tu as faites et que tu veux emmener avec toi dans un monde merveilleux. Et tout ça, c'est de l'illusion. Pourtant, on continue à le faire. Parce que on ne veut pas s'en apercevoir. Si on s'en aperçoit, ça veut dire que tout ce que tu fais va devoir être remis en cause. Et toute cette remise en cause va chambouler le mode de vie dans lequel tu t'es installé. Cette zone de confort, tout ce que tu as acquis parce que tu as voulu la vie que tu aimerais. Alors, tu jouis de cette vie que tu aimerais, le plaisir que ça pourvoit. Pourtant, dans tout ce plaisir, dans toute cette vie que nous avons voulu atteindre, il y a un tas de problèmes. Il y a de l'insatisfaction. Il y a toujours plus de demandes. Jamais on n'est comblé de ce que cette vie qu'on a fabriquée nous donne. Elle ne nous donne rien. Elle ne nous donne que du vent. Et ce vent que l'on poursuit est une sorte d'illusion que l'on court après. Cette illusion t'explique que tout ira mieux demain. Il n'y a aucune réalité. Mais tu te racontes que ça ira mieux. Donc, tu te promets d'être ce que demain t'offre. Donc, tu veux réussir, tu veux arriver quelque part. Et en fait, quand tu es dans ce quelque part, et bien c'est ce que nous sommes là aujourd'hui, la plupart d'entre nous, nous sommes dans un présent où la race humaine a vécu des années et des années à faire cela. Et aujourd'hui, nous sommes le résultat de cette race humaine qui vivons ainsi. Nous vivons ainsi dans l'illusion. C'est très important de réaliser cela. C'est très important de se demander pourquoi je vivrais une vie d'illusion. Pourquoi je constamment m'occuperais à faire exister quelque chose qui n'existe pas. C'est le principe même de la méditation. Méditer sur ce que la vie, elle est. Qu'est-ce que tu es en train de vivre ? Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que tu te racontes des histoires ou pas ? Est-ce que tout ça, ça t'amène vraiment dans la joie ? La joie d'être ? Quand on regarde le monde, tout ce qu'on a construit implique beaucoup de problèmes. Les relations sont jalonnées de conflits, d'interférences, de pression. On voudrait contrôler la relation. Parce que les relations ne sont pas au goût de ce que l'on projette dans nos désirs. Alors, elle devient un problème, la relation. Parce que chacun, justement, regarde midi à sa porte et ne voit pas au-delà de ce qui est réel, vraiment. On regarde seulement ce que l'on veut pour se satisfaire. Et dans cet état, nous ne savons pas vivre la vie qu'il y a. Donc, nous sommes en attente de quelque chose qui va nous égayer. Une vie qui va faire en sorte que nos habitudes et notre intrain soient égayés. La monotonie dans laquelle on vit a toujours cherché du bonheur. Cette monotonie-là, on voudrait qu'elle soit égayée, qu'elle change, qu'elle devienne quelque chose qui soit réel. et quand on pense qu'elle est devenue réelle, alors, on s'aperçoit qu'il y a de l'insatisfaction parce que tout ce que l'on veut, c'est ce que l'on a projeté. et la vie, en même temps, elle n'est pas quelque chose que tu peux projeter. Elle est présente, maintenant. personne ne peut la projeter puisque elle est là. Mais tu n'es pas identifié à cette vie. Tu es identifié à la vie que tu aimerais. Donc ton esprit est occupé avec la vie que tu aimerais. Et tu ne connais pas ce que c'est être présent à ce qui se joue. Parce que vive l'instant qui se joue, c'est un moment de joie parce que tu n'es plus occupé. Tu n'es plus dans la tracasserie de faire en sorte que les choses aillent bien pour toi. Parce que toute notre vie, c'est ce qu'on fait. On se tracasse pour trouver un moment de répit, pour trouver du bonheur. Le bonheur, dit-on. Mais ce bonheur que tu cherches ne peut pas te donner la paix. Elle te donnera toujours plus de problèmes parce que les problèmes seront tes tracasseries pour devoir trouver dans cette projection ce que tu cherches, ce désir que tu as d'être heureux. Tout ça, c'est de la tracasserie. C'est seulement quand tu t'arrêtes, tu cesses tout. Tu ne demandes plus rien. Tu ne projettes plus rien et tu ne désires plus rien. Alors, à ce moment-là, ton esprit est reposé, calme. Il n'y a plus d'activité pour pouvoir trouver du répit, de l'activité à réussir, l'activité de devenir quelqu'un, l'activité de se parader pour être valorisé. Tout ça, c'est fini. Et quand tout ça cesse, l'esprit entre dans une phase de paix. Et dans cette paix, il y a la possibilité de se connecter à une autre dimension qui n'a rien à voir avec celle que tu connais. La dimension éphémère, la dimension où tout est voulu. C'est une dimension restreinte, limitée, parce qu'elle appartient au connu, à tout ce que tu as acquis. Et tout ce que tu as acquis est limité parce que tu devras encore te réveiller demain matin pour trouver à nouveau d'autres choses, pour apprendre d'autres choses. Donc, tout ce que le passé t'offre, c'est limité. Et si tu veux garder ce passé pour pouvoir faire la vie que tu aimerais, parce que avec toutes les projections qu'on fait pour pouvoir être heureux, c'est avec le passé qu'on le fait. L'espoir. Et l'espoir crée le temps. Donc, ce que nous faisons ni plus ni moins chacun d'entre nous, c'est que nous amenons le passé dans le présent, on le concocte un peu, on l'arrange, on le modernise et on l'envoie dans l'espoir et cet espoir devient la nouvelle vie qu'on aimerait atteindre. Et on ne fait que ça. En quelque sorte, il n'y a pas la manifestation de ce qui est présent, de ce qui est pur, de ce qui coule de chacun d'entre nous. Parce qu'on ne connaît pas cela. On s'est identifié à ce qu'on connaît. On est attaché à tout ce qu'on aime, tout ce qui nous a été donné, toutes les conclusions qu'on a faites, toutes les idées qu'on a. La croyance que l'on a. On s'est attaché à tout ça. Et quand tu es attaché à ce que tu projettes toi-même, alors tu es dans l'illusion, l'illusion d'une vie qui n'existe pas. La seule chose que tu peux vivre, c'est l'effet. C'est ce qu'il y a là. Et la vie te l'offre. Tu ne peux pas la changer. Tu ne peux pas demander à la vie d'être ce que tu aimerais. Tu ne peux qu'accepter ce que la vie propose. Et quand tu t'es identifié à cette vie, quand tu surfs avec cette vie, alors tu es cela. Tu es la vie. Parce qu'il n'y a plus celui qui veut. Et quand celui qui veut n'est plus là, alors la vie, la vie prend possession des lieux. Et tu deviens l'instrument de ce que la vie elle est. Mais l'instrument n'est rien. Ce qui compte, c'est la vie. Parce que sans la vie, il n'y a pas de joie. Sans la vie, il n'y a pas de créativité. Il n'y a pas l'ambiance qui fait en sorte qu'on a envie de se mettre ensemble pour vivre en paix. Au fond, la seule chose qui existe, c'est la vie. Si tu regardes bien, tu n'es pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est une invention de tout ton passé, de tout ce que tu as acquéri et tu voudrais le garder comme étant toi. Mais ce que tu es, finalement, n'est pas tout ça. Tout ce que tu penses, tout ce que tu connais, tout ce que tu as envie, tout ce que tu aimerais faire exister, l'être que tu te proposes d'être, c'est faux. Et on a fait ça depuis des milliers d'années. On n'a jamais été vrai, vrai, vraiment soi, être, soi-même, face aux événements qui arrivent. Tu vois, tous ces événements qui arrivent, c'est la vie qui se meut. C'est tout ce que nous faisons, chacun d'entre nous, nous créons des réactions, des effets, des actions qui font naître des réactions et tout ça, c'est notre vie. Mais nous nous sommes identifiés à celui qui réagit à ses actions, réagit aux autres, réagit aux événements. Et parce que nous réagissons avec ces événements, nous voulons que ces événements coïncident avec ce que on s'est imaginé être. donc on contrôle, on voudrait faire en sorte que les choses soient à notre goût. Mais la vie n'est pas cela. La vie n'est pas ce que tu aimerais. La vie coule et ce que tu es, c'est ce qui coule. Tu es la beauté, tu es l'amour, tu es la joie. Et est-ce que tu peux ne pas laisser interférer ce que tu sais avec ce que tu es ? Est-ce que si tu laisses interférer ce que tu devrais être avec ce que la vie elle te donne d'être ? Alors la vie ne sera pas claire, ne sera pas limpide. Elle sera imbibée de confusion. La perception sera encombrée de choses et ta vision ne sera pas claire. La vie doit trouver un endroit vide pour pouvoir opérer. et c'est toi qui dois faire en sorte qu'il y a d'espace pour que la vie puisse exister, qu'il y a un vide. Et ce vide c'est de ne rien être, de ne rien vouloir, de ne rien demander, de ne rien attendre. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501